Alors, notre programme francophonie américaine a été fait en collaboration avec l'association Québec France Planodial. Alors, je vais laisser la parole à Mme Derouin qui, elle, va vous présenter comment ça en est venu à ce projet-là. Alors, Agnès, je te laisse la parole, tu peux ouvrir ton vidéo et je t'écoute. Oui, bonjour, Agnès. Merci beaucoup. Comme Agnès la mentionne, je suis la présidente de l'association Québec France Planodial et puis j'ai planifié ce voyage en concordance avec la mission de l'association Québec France qui est de développer une relation franco-québécoise directe et privilégiée. Donc, non pas par hasard, mais je souhaitais donner une suite à ce que nous avons fait lors de la pandémie, cette chère pandémie qui explique tous nos mal et tous nos changements d'habitude. Donc, pour ceux qui nous ont suivis, nous avons fait des conférences Zoom en collaboration avec Denise sur la généalogie de nos ancêtres en France, avec des voyages planifiés en ces lieux, sur la déportation des Acadiens et également Marivonne Levesque nous a transportés à Belle-Île-la-Mer en Bretagne lors de ces conférences. Lors de ces conférences, la Louisiane était toujours mentionnée. C'est un lien important avec la France et le Canada. Donc, en proposant ces endroits, la boucle se fermera. Pour vous dire un petit peu, la Louisiane fut baptisée en l'honneur du roi Louis XIV en 1682 par l'explorateur Robert Cavalier de la Salle et par un traité conclu en 1803. La France a vendu aux États-Unis la colonie française de Louisiane. Vous allez voir tantôt une carte qui nous montre le territoire que la Louisiane occupait aux États-Unis et la partie française, c'est-à-dire ce que la France avait. C'est Napoléon Bonaparte qui fait ce choix car il a conscience qu'il ne peut pas défendre cet immense territoire face aux Anglais et que la vente posera des problèmes à l'Empire britannique. Donc, en mêlant l'utile à l'agréable, le voyage s'est concocté autour de Nashville, la capitale mondiale du country, et Memphis avec Elvis, le roi du rock'n'roll, et finalement pour se terminer en Louisiane. Laissons Denise nous transporter dans ce merveilleux voyage. Merci. Alors, ça y est, c'est parti. Je vais commencer tout de suite par la présentation et je pense que je ne mettrai pas mon visage. Je vous reviens à la fin de la présentation. Alors, comme Mme Derouin expliquait, la francophonie américaine, donc c'est vraiment accentué sur l'histoire francophone, je dirais, des États-Unis. Alors, on y va. Alors, de Nashville, comme on a dit en Nouvelle-Orléans. Alors, Nashville, c'est la capitale du Tennessee, mais c'est aussi ce qu'Agnès disait, la capitale de la musique country. Donc, c'est un voyage qui se veut en musique, en histoire, en architecture et naturellement en francophonie. Alors, je pense que tout le long de ce voyage-là, c'est ça que vous allez ressentir. C'est l'ambiance historique, musicale, l'architecture et les liens aussi avec tout ce qui s'appelle la partie acadienne. Vous allez m'entendre parler. Alors, on y va. Les dates sont du 1er au 11 mai. On est chanceux, on a des votes directs avec Air Canada, donc c'est super. Et le programme se déroule comme ceci. Vous avez, en arrivant, deux nuits à Nashville, une nuit à MMP, une nuit à Natchez, une nuit à Bâton-Ronge, une nuit à Lafayette, une nuit à Houma. Et les trois dernières nuits, vous les passez en Nouvelle-Orléans, qui est le nid francophone de l'histoire américaine. Alors, ici, je vous mets une petite carte. Alors, ici, c'est une carte qu'Agnès m'a envoyée. Je la trouve hyper intéressante. Je vous dirais, entre 1534 et 1833, tout ce qui est en bleu appartenait à la France. Imaginez que c'est beaucoup, hein? Alors, tout ce qui est en bleu appartenait à la France. Tout ce qui est rosé, ça appartenait à la Grande-Bretagne. Et tout ce qui est saumon, ça appartenait à l'Espagne. Oui, oui, la Floride appartenait à l'Espagne. Alors, il faut vous dire que l'histoire, le monde mondial, vous allez apprendre beaucoup de choses, comment s'est formé ces États-Unis-là. Alors, on continue. Le vol part de Montréal, naturellement, d'Orval, le 1er mai. C'est en soirée. Je vous donnerai des heures tout à l'heure. Et vous arrivez à 20h à Nashville. En arrivant, vu qu'il est 20h, le temps d'avoir les bagages, vous en allez à la vite, même si ce n'est pas très loin de l'arrière au port. C'est direction hôtel et c'est terminé pour la journée. Par contre, si vous avez le goût de vous balader, ça sera peut-être possible. Sinon, on se repose et le lendemain matin, on débute la visite de Nashville. Alors, Nashville est quand même une ville très importante qui est la capitale du Tennessee. Vous allez voir, c'est surtout que vous allez voir des monuments qui sont très marquants. Le premier monument que vous voyez en haut s'appelle le Parthénon et non Parthéon parce qu'on a fait une faute de frappe dans notre programmation. C'est le Parthénon. Autrefois, Nashville, on l'appelait l'Athènes du Sud. Alors, on s'est inspiré du Parthénon à Athènes pour cette construction. Et à l'intérieur, vous allez voir le monument d'Athéna. C'est pour ça qu'on l'appelle le Parthénon et c'est vraiment reproduction du Parthénon à Athènes. Vous allez voir des maisons de plantation. Alors, vraiment, l'architecture est assez impressionnante. Vous allez voir le Capitole. Vous allez aller aussi dans un parc où il y a, dans le parc, vous avez, il y a 95 cloches qui représentent les 95 comtés des États-Unis. Ces cloches sont logées dans des colonnes, c'est le grec pour aller avec le fameux Parthénon. Et à une heure précise, je crois que c'est 10 heures le matin, c'est que l'architecture vont entonner une valse qui s'appelle la Penetty Vault. Alors, c'est une valse que tout le monde a déjà entendue, qui a été chantée par Connie Francis, Patrick Lange. Puis, je le dis souvent, même Julie Darèche, notre chanteuse comme tu es québécoise, elle s'est inspirée de cette musique-là pour interpréter, je crois, la vie d'une mère ou quelque chose du genre. Et c'est vraiment quelque chose d'assez étonnant. Et ça nous touche, ça nous rappelle, pour ceux qui ont l'âge de vénérable que j'ai, alors ça va vous rappeler plein de belles choses. Donc, c'est un beau parc, c'est le parc qu'il appelle le parc bicentenaire, alors c'est impressionnant. Vous allez voir aussi le Music Row, le studio RTA. Le studio RTA, c'est où, justement, Elvis Presley, Patrick Lange encore, ou Connie Francis ou d'autres, comme Johnny Cash, ont enregistré. Donc, vous allez partir, c'est pas un immense studio, mais vous allez voir ce studio-là qui est vraiment, qui est marquant, parce qu'il raconte plein d'histoires aussi sur les chanteurs américains très connus. Ici, vous avez la fameuse université Vanderbilt. Cette université-là, c'est une université qui est reconnue pour la recherche. Alors, c'est vraiment quelque chose à voir aussi. Alors, Nashville est riche en architecture, en histoire. C'est sur le bord d'un fleuve qui s'appelle Cumberland. Donc, c'est sur le bord de l'eau. Et c'est une ambiance aussi, je dirais, Nashville, qui est festif aussi. Alors, comme vous voyez, Nashville, le théâtre, et le soir, vous allez aller souper, ça va être un souper-spectacle, au Nashville Nightlife Theater. Donc, c'est un spectacle, tout en soupant, qui va vraiment vous plaire. Alors, ça va être une journée bien remplie, la première journée. On continue? Et là, vous allez partir pour Memphis. Alors, un Memphis, c'est une ville portuaire. C'est aussi Memphis, c'est reconnu pour sa musique, mais plutôt rock'n'roll, soul, le blues. Et tout ça, ça vient d'où? Ça vient des personnes, comme les éclairs qui travaillaient dans ces plantations-là. Il y avait une musique qui était, une musique qui était du cœur, je dirais, qui était vraiment, qui rappelait leur labeur, leur, c'est la musique de noir, comme on dit, la musique d'esclavage. Et, naturellement, Elvis Presley, Johnny Cash, tous sont inspirés de ce style de musique-là. Alors, ça va être une journée vraiment intéressante. Demi-di, vous allez manger dans un restaurant qui s'appelle le Pollitt at the River Inn of Harbortown. C'est une spécialité, c'est le poisson chat. On vous dira qu'est-ce que c'est. Et ensuite, d'aller continuer dans la musique du coton, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Alors, vous voyez, ça marque beaucoup l'histoire, je dirais, la partie de l'esclavage, des plantations, l'histoire des gens en couleur aussi. Je pense que c'est quelque chose qui va vraiment vous marquer. Vous allez même voir un endroit qui est devenu un musée. Ça s'appelle le Lorraine Motel. C'est l'endroit où Martin Luther King a été assassiné le 4 avril 68. Et vous allez voir plein d'autres bâtiments autour qui vont vous rappeler plein de l'histoire, dont, naturellement, la maison, la première maison d'Elvis Presley que vous allez voir. Et le soir, vous allez souper dans un restaurant qui s'appelle le Majestic Grill. Et je vous rappelle que les repas, ce n'est pas McDonald's ou ce n'est pas un fast-food. C'est vraiment des plats, c'est sûr que c'est des plats américains typiques de la région. Je pense que ça va vous plaire beaucoup. On continue. Toujours en même piste, vous allez voir quoi, naturellement. Vous allez voir un peu l'histoire, la présence d'Elvis Presley. Vous allez visiter la ville. Vous allez voir plein de choses. Et vous allez visiter le fameux Graceland, qui est la maison où habitait Elvis Presley dans ses dernières années de sa vie. C'est tout un domaine. Vous allez pouvoir visiter sa maison, les chambres. Vous allez voir les vêtements, l'ameublement et tout. Vous allez même visiter l'avion de Lisa Marie. Donc, c'est une avant-midi de visite quand même à même piste à Graceland. Alors, on dit que Graceland est la deuxième maison la plus visitée après la Maison-Blanche. C'est quand même pas rien. Et ensuite, vous allez vous diriger vers Jackson. Moi, quand j'entends le nom Jackson, je pense toujours à Johnny Cash, quand tu sortes avec sa femme. J'ai un petit plan. Et Jackson, alors c'est vraiment quelque chose que vous allez voir. Jackson est la capitale du Mississippi. C'est une ville intéressante aussi. C'est l'état du coton. C'est aujourd'hui, c'est le capitale qui est maintenant qui est un musée. Et à Jackson, Jackson est reconnu aussi maintenant pour son industrie ITEC. Donc, ils sont quand même bien nantis avec cette industrie-là. Alors, vous allez voir de Natchez. Alors, à Natchez, vous allez voir beaucoup de maisons de propriétaires de plantations. Donc, avec une architecture extraordinaire. Et vous allez vous rendre vers Bâton Rouge. Alors, à Bâton Rouge. Bâton Rouge, c'est la capitale de la Louisiane. Ici, vous voyez le fameux Capitole. Alors, vous voyez, on est encore sur le bord de l'eau. On est sur le bord du Mississippi. Donc, l'eau va vous suivre quand même dans le voyage. Bâton Rouge. Et quand on va se diriger tranquillement vers, parce qu'on est rentré en Louisiane, on va se diriger vers Lafayette. Vous allez voir ce qu'on a à l'endroit. Ça s'appelle le bassin Atchapalaya. Je l'ai bien vu. Yes. Et vous allez voir, vous allez même vous balader dans ces bateaux à fond plat. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment une image de la Louisiane. La Louisiane, les bassins avec ses bateaux. On pense toujours aux alligators. Mais c'est très sécuritaire. Ne vous inquiétez pas. Alors, maintenant, vous allez voir la fameuse église. On est toujours à Bâton Rouge. L'église qui s'appelle l'église Saint-Jean évangéliste, qui est l'église mère du diocèse catholique de Lafayette. Vous allez voir, ici, vous voyez le fameux arbre. C'est un arbre, c'est un vieux chien. Il y a 500 ans qui est sur la propriété. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ne pas arrêter pour prendre une belle photo de cet arbre majestueux. Et vous allez vous diriger, après, à Martinville. Martinville, on l'appelle le petit Paris. Alors, Martinville, c'est quand même quelque chose de reconnu. Et vous allez vous diriger par Humas. Alors, Humas, c'est le musée du Bayou. Vous allez voir les parcs avec ses parcs d'oiseaux. Vous allez voir une usine. Vous allez visiter une usine de tabaco aussi. Alors, vous savez, la petite bouteille rouge qu'on met dans notre boisson avec du clamato. Alors, le tabaco, c'est une visite à l'usine de fabrication. Les oiseaux que vous voyez tantôt, c'est dans un jardin. C'est comme une jungle, la jungle du sanctuaire d'oiseaux. Et ensuite, vous allez vous diriger de là. Vous allez vous diriger tranquillement vers Nouvelle-Orléans. Que voici. Alors, Nouvelle-Orléans, comme vous voyez, la couleur. Moi, ce que j'aime de ces états, c'est l'architecture. Il y a du moderne, mais on a conservé une architecture avec des couleurs. On ressent l'histoire beaucoup en traversant ces états, ces villes-là. Alors, comme vous voyez ici, en Nouvelle-Orléans, quand on voit la musique très présente, c'est des amuseurs de rue, il y en a plein. La rue principale du quartier français avec ses balcons de fleurie. La couleur. Moi, ce qui me fascine, c'est la couleur. Il y a beaucoup de couleurs. Donc, c'est fait de ça. Alors, je pense que ça va être joyeux, ce voyage-là, parce que musique, couleurs, fleurs, vous allez en avoir pour tous les goûts. Vous allez continuer. Et vous allez terminer tranquillement. Vous voyez les couleurs, l'architecture, les bâtisses. Alors, la Nouvelle-Orléans, c'est quand même, je dirais, le secteur francophone, justement, important du voyage. Je dirais que la Nouvelle-Orléans a été bâtie, comme Agnès racontait tout à l'heure, par l'histoire du grand dérangement, les académiens qui ont été expulsés de chez eux et qu'on les a déportés soit en Nouvelle-Angleterre, puis il y en a eu beaucoup en Angleterre et en France. Et qu'il y en a qui sont partis, après, quand il y a eu le traité de Paris, l'Angleterre les a envoyés en France et la France leur a donné des terrains, comme à Belle-Élame-Armère, leur a donné plein de terrains et les gens ont cultivé, ont bâté. Puis il y en a d'autres que la culture leur manquait et sont repartis. Mais bien, la Louisiane, il y en a beaucoup qui sont partis en Louisiane. C'est comme ça que la Louisiane, la partie francophone a été créée avec ces gens-là, avec des Bretons, avec des gens qui tenaient du Poitou-Charentes aussi. Et des Bretons, je vous dirais, le peuple antillais aussi, francophone, qui se sont rendus dans la Nouvelle-Orléans, qui a créé une image, une histoire. Et le quartier français aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de monde qui parle le français, mais il y en a encore beaucoup. Et quand vous allez entendre des gens qui vont parler, qui vont dire, ils vont mouiller, il y a Astor, les marins loin, ils vont donner. C'est souvent les français, quand on va en France, ils nous disent, vous parlez un vieux français. Bien, c'est ça que vous allez entendre en Nouvelle-Orléans. Donc, vous allez dire, c'est des vrais, c'est des authentiques. Alors, je pense que ça aussi, ça va être quelque chose d'important à voir. Et vous allez vous balader dans le vieux quartier français. Vous allez pouvoir voir plein de choses. Vous allez avoir du temps libre. Et à la fin, parce qu'on est rendu à la journée, à la fin, vous allez entendre dans les rues le jazz. Vous allez pouvoir aller prendre un petit bar dans les funky pongs. C'est un funky pong, comme on se promène, autant en Nageville qu'en Nouvelle-Orléans, des petits restaurants, bars où il y a toujours de la musique, où il y a quelqu'un qui joue de la musique. Donc, vous allez être dans cette ambiance-là aussi. Et le soir, à la fin de la journée, dans le programme, il y avait le bateau, vous savez, les bateaux à haute. Il y a, près du Mississippi, un souper de jazz. Vous avez le choix. Ça, vous allez manger à votre guise où vous voulez, près du bar. Soit, vous prenez le, c'est en option, vous prenez le souper de jazz sur le Mississippi à bord du bateau à haute. ou vous prenez seulement la balade en bateau à haute. Alors, vous faites ce que, de toute façon, on va tout vous réexpliquer ça après quand le programme, quand le groupe sera fermé. On pourra vous expliquer en long et en large vraiment comment ça va se dérouler puis de quelle façon. Puis, vous pourrez décider si vous voulez l'ajuster à votre programmation. Et ça va se terminer comme ça. Et le lendemain matin, c'est le retour vers Montréal. Le départ est à 10h20. Et pour arriver à Montréal, à 14h30. Alors, c'est un beau programme. Le prix pour le programme, nous, on prend seulement 25 plus 1 avec Mme Derouin au niveau du tarif. Je ne sais pas, Mme Derouin, si vous avez des choses à ajouter dans tout ce que j'ai dit parce que je parle beaucoup. Oui, il faudrait que tu changes la vidéo. Je vais aller aux détails de la tarification. Je ne sais pas pourquoi. La vidéo ne change pas. Est-ce que tu as changé d'image? Oui, attends. Alors ici, j'avais là, oui, c'est vrai, j'avais encore des belles images. J'ai la visite des plantations que vous voyez ici. On fait deux. et on est dans les rues, justement, le bateau à raube que je vous parlais tout à l'heure, les rues du quartier français, ce qu'on appelle le carré. Vous voyez, rue Bourbon, alors c'est très français, rue d'Orléans. Donc, c'est les secteurs que vous allez voir et le retour après ça vers Montréal. C'est bon? Alors, je m'excuse pour, j'avais oublié quelques photos, mais je vais vous revenir après que le groupe sera monté. On fera une belle présentation puis on redétaillera plus finement de quelle façon ça va se dérouler. Alors, pour les gens qui sont intéressés, il nous reste actuellement, et il nous reste 6 places. Donc, le départ est garanti. Il nous reste 6 places. Le maximum de clients qu'on prend, c'est 25. Le tarif, c'est 5 785 par personne en occupation double. Si vous êtes en occupation simple, vous le voyez à l'écran. Sinon, il y a des réductions aussi pour les occupations tripes ou les occupations poises, ça veut dire 3 ou 4 dans la même chose. Le tarif qu'on prend le vol direct avec Montréal à les retours, ça comprend le transport en autocar climatisé sur place, le pouvoir du chauffeur est inclus, les bercements pour les détenus en hôtel 2, 3 étoiles, les repas, tous les petits déjeuners sont inclus, il y a 7 repas du midi et 5 soupers, les visites et activités mentionnées parce que vous avez des visites comme le musée de coton, le musée du gamateau, la promenade en bateau à fond plat, vous les avez dans le programme qui est bien mentionné, vous avez une assente technique locale, vous avez un guide local qui sera avec vous du début à la fin, qui parle français naturellement, et vous avez une accompagnante de Montréal qui vous accompagnera aussi du début à la fin. Ce que ça ne comprend pas, c'est naturellement que c'est les autres repas, il y a 2 repas du midi qui ne sont pas inclus, 4 le soir, vos boîtons, les dépenses personnelles, bon, toutes les autres visites, le port de bagage, on n'a pas inclus de port de bagage, donc ça veut dire que quand on arrive à l'hôtel, on apporte notre valise dans notre chambre, de toute façon, quand je le fais, le port du bagage, souvent les gens prennent leur valise, montent en haut, mais on avait déjà payé, mais bon, c'est comme ça. Les pourboires aux guides locaux, on recommande à peu près 3 à 4 $ par jour. C'est à votre contenance, un pourboire, c'est jamais inclus et c'est toujours à votre station. Alors, voilà pour le programme, j'espère que vous allez avoir le goût d'y aller. Alors, pensez que c'est un voyage de découverte de ces magnifiques états, qui est aussi une ambiance festive, c'est une ambiance musicale, historique et qui touche beaucoup l'histoire acadienne. Alors, voilà pour tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que je vous ai donné le goût d'y participer. Il nous reste de place. Alors, on aimerait bien fermer le programme pour fin janvier que le programme est réglé et après, avant le départ, avant de vous remettre les documents en virtuel ou par la poste, on n'a pas décidé encore et après, on pourra refaire une présentation, mais seulement pour les gens qui participeront puis là, on ira plus en détail comment ça va fonctionner. Voilà. Voilà, Denise, j'aimerais rajouter, moi, vous savez que les prix sont tous en dollars canadiens, mais on sait qu'aux États-Unis, l'argent est quand même assez dispendieux, c'est presque comme l'euro. Donc, tout ce qu'on paie de l'agence, tout ce qu'elle paie là-bas, c'est en dollars américains, mais nous, c'est transféré en dollars canadiens, donc les prix qui sont indiqués sont tous en dollars canadiens et puis les deux dîners et les quatre soupers que vous aurez en liberté, c'est qu'à ces moments-là, nous sommes dans un endroit où il y a beaucoup de restaurants, beaucoup de possibilités et vous pourrez aller manger où bon vous semble dans ces endroits-là. Oui, c'est ça, parce que le dollar américain actuellement est à peu près 1,35. C'est sûr que quand moi, je fais des virements au fournisseur là-bas, ça me coûte à peu près 1,38, 1,39, ça joue dans ces taux-là, mais ça bouge, un taux de chance, ça bouge, donc c'est bon, vous allez sur xe.com, vous pouvez aller les visiter, mais dans le fond, ce qui vous reste à payer, c'est, mettons, ça vous coûte 200, ça coûte 200 fois 1,35 ou 200 fois 1,40, ça ne fait pas un gros changement, c'est 200, mettons, multiplié par 1,35, ça fait 270 canadiens, si on prend 200 multiplié par 1,40, ça fait 2,80, c'est 10 piastres de différence, donc c'est sûr que la différence du voyage, elle est là, c'est le 5,785, mais pour petites dépenses, ça ne fait pas de grosse différence pour votre argent de poche, ce que je voudrais dire, c'est ça. Mais c'est, aujourd'hui, c'est des beaux voyages, j'appelle moi sans erreur un voyage, j'appelle ça le voyage d'une vie pour les gens qui aiment l'histoire, la musique, alors je pense que ça va sûrement vous plaire. Merci, merci Denise.